Générique Chers internautes, bonjour et bienvenue en République démocratique populaire de France. Générique Non, ce n'est pas une blague et encore moins une fake news photoshopée. Ce qui s'est passé lundi à l'Elysée est une grave atteinte à l'indépendance de la presse française et marque un tournant décisif dans les méthodes de communication du pouvoir macronien. Mis à part la Voix du Nord et quelques rares autres qui s'y sont refusés, l'écrasante majorité de la presse quotidienne régionale s'est pliée aux exigences d'un nouveau plan de com' de Macron piloté depuis l'Elysée à quelques jours des élections européennes. Et le plan était simple, efficace, presque diabolique. Convoquer les journalistes à l'Elysée, face à Macron exiger qu'ils coécrivent sur place leur article, les faire ensuite valider par l'Elysée et enfin publier tous en même temps. Le résultat est explosif. Alors non, ce n'est pas le point de départ d'un nouvel épisode de Black Mirror ou une nouvelle version du roman d'anticipation orwellien 1984, mais bel et bien un fait d'actualité politique française de 2019 réel. Cet événement a au moins le mérite de nous faire éclater au visage la situation dramatique par les citoyens ont été capables de publier en même temps le même article, la même interview du président Macron avec les mêmes photos, les mêmes petites phrases, partout en même temps. C'est hallucinant. Alors que seulement neuf journalistes ont été convoqués lundi à l'Elysée, c'est bien là la démonstration parfaite de l'ultra concentration de la presse, dans seulement quelques mains. Une verticalité qui nous fait tout de suite penser à celle du maintien de l'ordre avec tout en haut de la pyramide monsieur Castaner. On rappellera au passage que en France la situation est telle que 9 milliardaires français détiennent la quasi-totalité des médias du pays. Et pour cette nouvelle grande opération de com éliséenne, rien de plus facile pour Emmanuel Macron qui a pu négocier directement cet entretien, cette interview avec le syndicat de la presse quotidienne régionale qui regroupe la plupart des groupes de presse, entre les mains desquels se concentre l'immense majorité des titres régionaux. Et l'association Action et Critique des Médias, Acrimed, d'illustrer que ce syndicat est présidé par roulement de tambour, Jean-Michel Baillet. Oui, grand soutien d'Emmanuel Macron en 2017 et aussi PDG du groupe La Dépêche qu'il dirige en famille. Ah mais c'est pratique dis donc ! Tous les Baillets sont là. Éric, Bernard, Jean-Nicolas, Jean-Benoît, Marie-France. Ah, et on m'informe qu'Éric Zemmour a une trique d'enfer. Du côté de l'entourage d'Emmanuel Macron, on aime rassurer, comme d'habitude, en disant l'exact contraire de ce qui a pourtant été fait. Précisant respecter le choix éditorial des journaux. Sans doute pour cette raison que l'Elysée a demandé de relire et de valider les écrits des journalistes avant publication. Bien sûr. Et à cela d'ailleurs, certains s'agacent et précisent que ce n'est pas une exigence, ce n'était pas une exigence de relire, mais une préférence. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et que les huit autres groupes de presse quotidiennes régionales ont accepté le principe d'une relecture. La demande, pas l'exigence. Mais si on nous avait dit non, l'interview aurait quand même eu lieu. Ah mais quelle bande d'hypocrites ! Franchement, la Macronie, en fait, nous prend pour des cons et nous explique qu'on adore ça. Voilà, tout simplement. Ce qu'il y a de mieux que dans une dictature classique, où l'on use de la force et de la violence physique pour faire plier la presse et la mettre au pas, c'est la servitude volontaire. La collaboration crasse, qui réduit à néant toute déontologie du journalisme. Et ça, c'est ce qui se passe en France. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment sur ce sujet que je t'invite à voir ou à revoir. La situation actuelle en France est telle qu'elle semble être revenue à celle d'avant la seconde guerre mondiale, où les industriels de l'époque avaient mainmise sur toute la presse, jouant là un rôle fort dans l'installation du collaborationnisme, plutôt Hitler que le front populaire. Bien évidemment, on s'en souviendra. Puisque le fascisme, lui, ne venait pas compromettre les profits des ultra-riches et leur enrichissement immoral. Après la guerre, personne ne pouvait ignorer le rôle des ultra-riches et des industriels dans le nazisme. Leurs mains couvertes de sang. Ce qui a permis au programme du CNR, du Conseil national de la résistance, d'être écrit et appliqué, porté par les communistes de l'époque. Et ça, ça a permis l'instauration de l'indépendance de la presse à ce moment là, mais aussi de tout le programme social français, du modèle social français que l'on a connu ensuite. L'ACQ, etc. Et j'en passe plein de détails qui font la France, qui a fait la France d'après. Ça a bouleversé complètement l'histoire du pays. Bien sûr, dès le lendemain de son instauration, les forces du capital se sont appelées à détruire tout ce qui a été construit à ce moment là. Jusqu'à nos jours. Et évidemment, Emmanuel Macron en est le digne héritier. Désormais, la frontière entre communication et information n'existe plus. À l'image de celle entre la gauche et la droite chez la Macronie. Plus rien n'a de sens autre que celui de faire feu de tout bois pour maintenir coûte que coûte l'ancien monde tout en se disant bâtisseur du nouveau. C'est sale, c'est crade, c'est perfide, c'est ça leur nouveau monde libre. Alors tous les coups sont permis pour sauver un système capitaliste, prédateur de l'humain et de la nature. Quitte à aller plus loin dans l'écrasement des peuples, dans leur asservissement. La démocratie, le démoskratos en France, n'est qu'une façade délabrée qui se lézarde encore plus chaque semaine. Et l'ingérence du président Macron, qui est censé être le président de la république, de tous les français, dans cette élection européenne, où il joue finalement le chef d'un parti, c'est quand même hallucinant ça aussi, c'est pas normal, démontre bien que l'oligarchie qu'il représente est prête à tout, à bien pire encore, pour se sauvegarder. Nous avons donc qu'un seul devoir, celui de la résistance active. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, en cette quasi-veille des élections européennes. Bien sûr, je vous demanderai qu'une seule chose, c'est de partager cette vidéo dès maintenant au plus grand nombre, sur vos réseaux sociaux, mais aussi directement en message privé par email, par WhatsApp, par Telegram, signal, tout ce que vous voulez auprès de vos proches, vos amis. Parce que cette affaire, cette situation dramatique, concerne les médias et donc ils ne peuvent les brûter puisque ça les concerne. C'est à nous de nous en saisir et de faire en sorte que ça se sache. Le pire de cette situation n'est pas spécialement devant nous. Au contraire, j'ai l'impression, le sentiment qu'on est déjà au fond du trou depuis longtemps et qu'on est seulement en train, depuis un petit moment, d'éclairer les parois de ce trou là géant. Qu'on se rend compte trop tard de la catastrophe qui a tué l'indépendance de la presse désormais, depuis un moment donc, au service de l'oligarchie et absolument pas au service d'un contre-pouvoir qui nous aurait bénéfique à nous, peuple et à la démocratie. Parce que c'est un peu une des conditions sine qua non pour qu'une démocratie puisse exister, l'indépendance de la presse face à un pouvoir. Enfin, c'est la recette. Sans ça, c'est impossible. Il nous faut donc combattre ce danger pour pouvoir lutter pour le bon sens au service d'une démocratie qu'on voudrait absolument voir instaurer dans notre pays. Bon, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonne-toi à la chaîne et réagis en commentaire et les pouces tout ça sous la vidéo. Tu peux aussi, si tu le peux et si tu le désires, me soutenir moi et mon travail sur Tipeee.com Et dans tous les cas, je te remercie beaucoup d'être là. Et à la prochaine parce que j'ai encore mille choses à te dire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501